Salut à tous et à tous, bienvenue pour cette vidéo de... Squadbusters, et oui, on profite qu'on soit encore dans la bêta, donc je continue à faire des vidéos, hein, voilà, bon, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment apprécié la première vidéo, c'est chouette, un nouveau jeu Supercell, etc. D'autres personnes aussi qui n'ont pas pu jouer, malheureusement, parce que, bon, c'est difficile de télécharger l'histoire de VPN, de PI, machin, etc. Donc, eh bien, je vous fais une petite vidéo pour continuer à vous partager un petit peu mon expérience joueur, mon expérience utilisateur, qui est, ma foi, plutôt très bonne, je suis plutôt ravi du jeu, j'adore, je le trouve hyper fun, hyper abouti, ça ne fait que confirmer ce que je disais pour la première vidéo. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses qui ne sont pas optimales encore, mais je trouve qu'on est quand même sur une version hyper abouti, hyper léché, pour être que de la bêta, je trouve que c'est quand même assez canon, voilà, le nombre de personnages, le contenu, finalement, globalement, il y a assez peu de bugs, donc ça, c'est aussi chouette. Voilà, tout ce qu'on peut faire, les modes, etc. Et encore, il y a plein de trucs qui ne sont pas encore débloqués, genre, le classement, les clans, tous ces trucs-là, et ça manque encore. Mais, voilà, j'allais dire que je trouve que le jeu est quand même hyper avancé et hyper bien. Alors, évidemment, pas mature pour être lancé sur le marché, évidemment, mais, franchement, bien avancé et en bon chemin, voilà. Donc, je continue, donc j'ai débloqué plein de persos, hein, davantage, on va dire, peut-être dans l'univers de Brawl Stars qu'autre chose, hein, Shelly, Bea, notamment, voilà. Bon, j'ai aussi eu la Queen Archer, hein, donc tout ce qui est Clash, évidemment, c'est aussi le... ça a été aussi débloqué. D'ailleurs, il y a plusieurs mondes, ça, je vous en reparlerai peut-être à l'issue de ce combat-là, mais là, je suis dans le monde... euh, j'ai déjà oublié le nom, Desert World, je crois, et le premier qui devait s'appeler Green World, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Là, j'ai débloqué tous les persos, et sur ce monde-là, le deuxième monde où je suis, j'ai débloqué que 3 persos sur 6. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux jouer que 3 persos, mais ça veut dire que j'en ai encore 3 autres à débloquer. Donc, Colt, alors attention... Ah oui, ok, il y a le gros truc au milieu, là, ça, c'est chaud, hein. Ça, je m'en approche pas, tu vois. Hop, là, je me casse. On va pas prendre de danger. Alors, vous avez vu que je suis très en retard niveau gemme, hein, par rapport au premier, il a 78. Euh, donc là, le premier, il a déjà, euh, ouais, le mec, il est déjà 3 steps au-dessus de nous. Hop, il y a les petits gobelins, donc on est sur le mode, euh, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà expliqué ça dans le... première, euh, dans la première vidéo, mais on est sur le mode des petits gobelins qui ont beaucoup de loot dans leur petit sac. Donc, euh, ah oui, mais attends, je peux détruire des arbres, j'avais oublié. Hop, voilà. Donc, en gros, tu peux ramasser beaucoup de loot, c'est pour ça que ça va très très vite. Euh, les gemmes, là, il y en a un mec qui est déjà à 83 gemmes, parce que, euh, tu peux ramasser du loot de partout, de partout, de partout, ça pop de partout. Tiens, on va se prendre un petit médecin, regardez, encore du loot, là. Hop, allez, on va tuer ça, génial. Bon, squat commence à être pas mal, hein, je dois avouer que là, euh, j'aurais moins peur si je me retrouve en tête-à-tête face à quelqu'un. Celui-là, ça... merde, attends. Sauf ce robot à la con. On va reprendre la note modique. Voilà. Bon, on va le tuer, parce que ça, ça fait énormément de loot, regardez ça. Voilà, hop, lui aussi. Lui aussi. Voilà, c'est bien, là, c'est bien. Là, on est bien, là, on est dans une bonne dynamique. Attention. Oh là, ouais, là, on arrive à la fin, regardez ça. Ah là, tous les gobelins, là. Alors là, il faut faire gaffe, parce que, au milieu, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire que tu peux être, genre, premier, tu te retrouves au milieu, tu te retrouves coincé, et là, tu perds toute ton avance. Ça m'est arrivé plus d'une fois, j'étais vraiment dégoûté, j'étais vraiment bien. Puis, je me suis retrouvé au milieu en fin de combat et on m'a bouffé toutes mes gemmes. J'étais vraiment dégoûté. Donc, il faut faire très 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 attention à notre stratégie en fin de combat. C'est vraiment hyper 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 difficile de bien gérer la fin de combat. Alors, attention. Je pense que je pourrais peut-être le tuer, non ? Ah non. Ah si, attends. Ça, c'est pour moi. Ah oui, je suis arrivé deuxième, du coup, je lui ai piqué pas mal de gemmes au coco. Alors là, je pourrais assurer le coup. Je me dis, bon, il reste 13 secondes. Je pense que je suis plutôt bien... Bon, ils vont pas venir m'attaquer. Je suis plutôt tranquille sur mon côté. Et voilà, je pense qu'on va terminer deuxième. Ah non, regardez le troisième. Ah l'enfoiré, vous voyez ? Regardez, je sais pas si vous voyez à gauche, mais il y a le classement. Ah, je me suis même fait dépasser. Je suis même quatrième maintenant. Mais bon, c'est pas très grave. En fait, le truc, c'est que ce que je vous disais à l'instant, c'est ça qui est génial. C'est que dans ce jeu, jusqu'à la fin, mais vraiment la fin, la dernière microseconde, il peut se passer quelque chose. Donc là, typiquement, j'étais deuxième à trois secondes de la fin. Et je me retrouve quatrième. Parce qu'il y en a qui ont joué le jeu, qui ont pris des risques, qui sont allés au milieu, qui ont peut-être tué certains personnages des squads adverses, etc. Et du coup, ils ont ramassé les gemmes. Donc c'est ça qui est assez génial. Alors, tiens, bah regardez. On va se ramasser pas mal d'or. Et du coup, on va en profiter. Donc, je vais dans mon squad. Et ce que je vous disais, j'ai débloqué tous les persos de Green World. Donc ça s'appelle bien Desert World, le deuxième. J'ai quatre persos sur six. Et Royal World, j'y suis pas encore dans ma progression. Donc je vais améliorer Shelly. Parce que Shelly, j'aime beaucoup la jouer. Donc voilà. Et passe maintenant niveau 4. Et bah j'ai encore pas mal de sous d'ailleurs. Donc je vais peut-être améliorer. Ah, la witch peut passer, c'est 14 000. Alors est-ce que je garde mes sous ? Ouais. Allez, on va garder nos sous. On va garder nos sous. Un petit reward qui va bien. Ah, je suis presque à 14 000. Attends, je vais regarder si j'ai pas quelque chose sous le coude. Non, j'ai rien. Allez, deuxième combat. Allez, c'est parti. Looking for player. Battle starting. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mode ? Gem Overload. Alors là aussi, ça va aller très très vite. C'est très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les gobelins avec leur sac. Mais c'est juste que tu as des gemmes. Tu as des gemmes qui arrivent de partout. Donc là, ça va aussi augmenter très très vite. Voilà, il y a déjà une gemme en haut là. Il y en a déjà une qui se balade. Hop, voilà. Petit gemme. Je suis premier. Donc voilà, tous les mods, c'est vraiment génial. Pour revenir sur ce que je disais, donc sur l'évolution du jeu. Je trouve qu'il y a quand même déjà beaucoup, beaucoup de contenu et de choses différentes à faire sur le jeu. Toutes les parties sont différentes, etc. Alors, je parle beaucoup, mais j'ai lu aussi un commentaire. Quelqu'un qui dit, ouais, c'est un petit peu redondant. Alors, je ne saurais pas dire si tu as raison ou pas. Je ne sais plus qui m'a dit ça, mais j'ai vu ça, je crois, sous ma vidéo YouTube. On me dit, ouais, c'est un petit peu tout le temps la même chose. Bon. Je dirais oui et non. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tous les jeux sont un peu tout le temps la même chose. Si tu regardes une partie de Clash, c'est tout le temps la même chose. Une partie de Clash Royale. Une partie de Clash Mini, c'est un peu tout le temps la même chose. Et même de Brawl Stars, finalement, c'est un peu tout le temps la même chose. Ce qui change, c'est la carte, le mode de jeu. C'est un peu la même chose ici. Donc, je ne trouve pas forcément que ça soit redondant en tant que tel. C'est juste que si, évidemment, si tu n'aimes pas trop l'optique du jeu, de te balader. Parce que voilà, ça fait un peu mode survival, quoi. Tu vois. Donc, si tu n'aimes pas trop ce côté-là. Là, c'est sûr que... Bon. C'est un peu tout le temps la même chose. Mais si ça te plaît bien. Bah, franchement, il n'y a pas de... Là, je vais me faire avoir, par contre, les amis. Là, je pense que je suis... Je ne sais pas pourquoi je reste devant, en plus. J'essaie de me barrer, mais je pense que c'est trop tard. Ah non, c'est bon, c'est fini. Mais tu fais avoir... Bon, bah, on va se refaire un troisième combat. Tant pis. Donc, oui, voilà. Si tu aimes bien ce type de jeu, un peu, genre survival, etc. Franchement, il n'y a pas de raison que tu trouves ce jeu redondant. Voilà. Après, comme je disais, beaucoup de choses à améliorer dans le jeu. Pas mal de trucs où tu ne comprends pas. D'ailleurs, de fait, je trouve que c'est un peu le bazar. Des fois, tu comprends. Tu as tellement de personnages, en fait, sur la carte, que des fois, tu ne sais pas trop qui a pris quoi. Enfin, c'est vraiment le bordel, quoi. Tu te retrouves... Bah, vous avez vu, à la fin, quand on se retrouve au milieu, avec trois ou quatre squads en même temps, bah, c'est un peu le bazar, disons. Donc, là, on va dire, l'intérêt est un petit peu limité. C'est même plus de la stratégie. C'est juste de la chance, quoi. Tu laisses tes trucs en plein milieu, bon. Et c'est un peu celui qui aura le plus de troupes, bon. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un petit peu le bazar. Je me demande comment ils vont corriger ça, s'ils arrivent. Mais ça, ça mériterait, effectivement, d'être un petit peu amélioré. Je ne sais pas comment, mais ça mériterait d'être un petit peu amélioré. Alors, attention. Hop. On va prendre un petit... Tiens, on va se le tuer. On va se le tuer, parce que là, il faut qu'on avance. On a les petites piñatas, là, que j'aime beaucoup. Les petites piñatas avec plein de loot à l'intérieur. On va essayer de se faire une petite fusion de Shelly ou une petite fusion de Barbare. Ça serait vraiment pas mal. Je n'ai pas encore mes 15 pièces, là ? Non. Oula. Là, je ne suis pas au bon endroit du tout. Ok. 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 Allez, je me casse. Il ne faut pas que je me fasse avoir par cette grosse bestiole, là, en plein milieu. Parce que celle-ci, elle est vraiment difficile à détruire. Enfin, en tout cas, à mon niveau. Ok, je vais aller prendre le petit coffre qui est là-haut. On va agrandir notre squad. On n'est pas trop mal. Tiens, on va fusionner le Barbare. Voilà, qui est fait. Une petite fusion de Barbare. Donc, en gros, quand vous fusionnez une troupe, ça, je ne vous l'ai pas dit, elle devient plus puissante. Et ça, on peut le voir dans les statistiques. Si j'y pense, je vous le montrerai juste après. Donc, on peut voir, en fait, dans les statistiques, ce que ça veut dire, en fait, d'être fusionné. Donc, fusionné, vous avez plus de santé et vous faites plus de dégâts. En gros, vous n'avez plus qu'une troupe, mais par contre, elle fait beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Et elle est beaucoup, beaucoup plus résistante. Voilà. Allez, on va détruire quelques petites piñatas. Je garde un oeil sur celui qui est juste au-dessus. Ouais, il y a de la piñata en masse, là. Alors, dans les herbes, il y a des trucs, là. Hop, voilà, des petites pièces. Ah bah oui, attends, j'améliore rien, moi. J'ai vachement de pièces. Allez, on va racheter des troupes, tiens. Là, je prends un petit peu de tout et n'importe quoi, mais c'est pour avoir de la puissance, pour avoir de la vitesse. J'essaie de diversifier un peu. Vous voyez, j'ai pris le barbare pour avoir de la vitesse. Prends le coq, là. Tiens, on va se prendre BA. Comme ça, elle va pouvoir ramasser cette petite guêpe. Voilà qui est fait. Muta. Oh là, mais là, il ne faut pas qu'il reste devant moi. C'est moi qui vais gagner, là. Ok, il se barre. Est-ce que je le poursuis ou pas ? Je ne sais pas si je le poursuis. Non, je ne le poursuis pas. Je ne le poursuis pas, parce que je suis quand même troisième. Donc, on est pas mal. Ça serait bête de tout gâcher, maintenant. On va récupérer de quoi sauver un autre coffre. 24. Non, il m'en manque un. Là, il y a une pièce, là-haut. Voilà, hop. Ça va vite, hein. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit sur la vidéo qu'on a du mal un petit peu à suivre. C'est vrai. C'est vrai qu'on a du mal à suivre. Peut-être par manque d'habitude encore, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu le bazar. Ce que je vous disais juste avant, c'est vraiment le bazar sur ce jeu. Hop, hop, hop. Voilà les... Pas mal, hein. On est deuxième. Écoutez, ça m'a l'air assez solide. Le squad est assez solide. Alors attention, on va se retrouver encore avec l'histoire de tous se retrouver au milieu, là. Alors, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Ah, lui, on peut le tuer, par contre. Voilà, là. Là, on va ramasser. Hop. Pas mal de loot. Là, on était assez cost... Merde, il va me tuer, non ? Non, c'est bon. Là, on était assez costaud pour tuer la bestiole. Il lui restait plus beaucoup de vie, en plus. Alors, est-ce qu'il y a de la gemme au milieu ? Oula. Hop. Alors, allez, c'est stratégique. Tout le monde se regarde. Il y en a qui vont, il y en a qui ne vont pas. Je vais essayer de passer... Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là là. Je suis premier, ouais. Je suis premier, mais franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Il reste 15 secondes. Ok. Ah, je suis hyper concentré, les amis. Là, je stresse. J'ai le palpitant. J'ai 16 médailles de plus que le deuxième. C'est pas énorme. 16 gemmes de plus que le deuxième. Il suffit qu'il tue un squad et c'est bon. Ah, j'ai récupéré deux gemmes en plus. Oui. Ça y est, je suis premier. Oh, bah alors ça. Ça y est. Ah, je suis content. Être premier en vidéo, ça, ça fait plaisir. Regardez-moi ça. C'était juste. Parce qu'il suffit que le joel, il tue un perso en face. Il ramasse ses gemmes. Et là, hé hé. Et bah là, c'est fini. Ouais. Ah, chouette. Je suis content. Bon. Et bah voilà. Ça, c'est cool. On finit sur un joli top 1. Je devais vous montrer un truc, mais j'ai oublié. Si. Ça y est, je m'en souviens. Regardez. Quand vous allez sur une... Par exemple, on va prendre le barbare. Donc, si... Là, ça, c'est le barbare. Voilà les statistiques du barbare au niveau 4. 1596 et 187. On le voit à gauche. Quand vous cliquez sur fusion, regardez la différence. C'est-à-dire que 5500 de vies, 374 de dommages. Donc, c'est vraiment... Ça devient vraiment hyper compliqué. Et en plus de ça, vous voyez, il y a des percs. Donc, des percs de fusion. C'est-à-dire que des petites choses en plus que vous avez quand vous fusionnez. Donc, c'est... Ouais, ouais, ouais. Là, c'est vraiment costaud quand on fusionne. Bon, bah voilà. Alors, attendez. Est-ce que j'ai... Bah non, j'ai rien récupéré de plus depuis la dernière fois. Donc, je lui attends... Ah si, j'ai mon ordre. Bah, écoutez, ouais. On va se le faire en même temps. On va s'améliorer la witch. Parce que des épiques, c'est pas tous les jours que tu peux en améliorer. Regardez le mode fusion de la witch. C'est pareil. C'est absolument oufissime. Bon. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Je suis content d'avoir fini par un top 1. Et puis, je vais essayer de refaire une petite vidéo avant la fin de cette bêta. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement si vous en avez envie. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos de Squad Busters. Salut à tous.